Salut tout le monde, c'est Roy Lovray et on se retrouve enfin, enfin pour la première recrue de nos ciels marines en mode Ligue 1 Uber Eats. Ça y est, on tient enfin notre première recrue à Vraize dans cette période estivale. Donc dans cette vidéo, on va parler évidemment de l'arrivée imminente de Loïc Nego qui a signé aujourd'hui, ça a été officialisé aujourd'hui. Et puis on parlera aussi en deuxième partie de cette vidéo des matchs amicaux, puisque ça y est, on a la liste des matchs amicaux du hack, donc je n'avais pas encore pu vous en parler, donc je vais en profiter pour le faire tout simplement dans cette vidéo. Donc c'est parti ! Ça y est, c'est officiel, Loïc Nego est ciel et marine, le joueur de 32 ans, latéral droit, défenseur latéral droit, doublure de Walid El Hajam. C'est ce qu'on peut supposer, c'est même pas supposer, c'est une évidence. Donc il a 32 ans, il a été formé notamment à Nantes, où il a rejoint le statut professionnel en 2010, où il aura joué un an du côté bas de l'équipe du FC Nantes. Il aura été ensuite à Rome, un joueur qui est sans doute parti beaucoup trop tôt dans un grand club. Il est parti à Rome, il n'a pas joué, voire même pas du tout, deux matchs officiels avec l'Est Roma étaient prêtés en 2013 au standard de Liège. Il aura joué aussi entre 2013 et 2014 à Luchpest, avant de rejoindre Charlton et de jouer seulement un match avec l'équipe anglaise. Il rejoint de nouveau Luchpest sous forme d'un prêt, et puis après il restera en Hongrie pour jouer à Moll Fairware jusqu'à 2023, et jusqu'à quand, jusqu'à tout simplement, nous rejoindre du côté du club ciel et marine. Voilà globalement pour la carrière assez mitigée, on peut le dire, de Loïc Nego. C'est pas forcément une carrière très belle, très satisfaisante. Il aura quand même joué 27 matchs avec la sélection de Hongrie, alors c'est pas la grande sélection de Hongrie, il sait pas, voilà, mais bon, ça reste quand même tout de même assez respectable, c'est un joueur international. Après c'est assez surprenant pour un joueur né à Paris, qui aura joué tout, enfin, il aura joué en jeune, du moins avec la sélection équipe de France Espoir et les U, voilà, il aura fait tous les jeunes en équipe de France. Et là, je comprends pas qu'est-ce qu'il a comme rapport avec la Hongrie, mis à part qu'il a joué dans des clubs hongrois, peut-être qu'il avait un visa, peut-être de temps et de temps d'année, c'est ce que je suppose, peut-être, potentiellement c'était peut-être ça. Bref, bon, je suis assez mitigé quand même sur l'arrivée de ce joueur, alors n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, bien évidemment sur l'arrivée de ce joueur, mais moi je me veux pas forcément très rassurant. Il a pas joué beaucoup de matchs dans certains clubs, voilà, il est parti beaucoup trop tôt de Nantes à l'époque. Après, voilà, honnêtement, c'est pas ce genre de joueurs qui vont nous faire nous maintenir en Ligue 1, c'est la doublure de Ella Jam, donc ça peut permettre à Ella Jam de parfois se reposer sur certains matchs et de la nier et de mettre titulaire, forcément, ça peut être bénéfique pour nous d'avoir une doublure, mais voilà, c'est vrai qu'on avait dit pour parler de Djibril Sidibé qui pouvait signer du côté du hack, donc c'est exactement le même poste, et là, Djibril Sidibé, on est passé de Djibril Sidibé, champion du monde 2018, à du Loïc Nego, donc on est vraiment descendu en termes de qualité, mais sans doute aussi à cause du problème financier, on sait qu'au hack, on n'a pas des finances très élevées, et ça risque d'être notre défaut, après, ça ne veut pas dire qu'on a un petit budget, qu'il faut forcément s'aligner que sur des petits joueurs, voilà, on a vu Clermont notamment, qui avait l'un des plus mauvais budgets de Ligue 1, construire une équipe compétitive, du moins une équipe qui a été capable de se maintenir, et de se maintenir plutôt correctement, pas se maintenir à la 2, 3ème dernière journée, mais tout simplement en se maintenant, en faisant une bonne saison, donc j'espère qu'au hack, on fera un petit peu de la même façon qu'à Clermont, parce que, bah oui, on n'a pas un top budget, oui, on descend à 18 clubs, donc forcément, ça risque d'être encore plus difficile pour cette mission maintien, mais non, après, concernant Loïc Nego, je ne suis pas confiant, je lui souhaite évidemment la bienvenue, et bien sûr, c'est peut-être maladroit de ma part de ne pas forcément être confiant sur son arrivée, je suis content que Loïc recrute, parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu, quelques temps que j'attendais ça avec une certaine impatience, ça y est, c'est bon, on a recruté, on a notre première recrue, maintenant, je m'attends à mieux, voilà, il va falloir recruter, on le sait, sur d'autres postes, ça va être crucial, maintenant, on verra bien comment ça va se passer, il y a des pourparlers sur d'autres joueurs, après, je ne suis pas là pour vous les citer ou quoi, on verra bien ce qu'il va se passer, de toute manière, dès qu'il y a une arrivée, il y a une vidéo ActuTransfer qui arrivera, et on en parlera ensemble, là, voilà, il y a eu, j'ai appris ça aujourd'hui que Loïc Nego avait signé, donc, paf, voilà, une vidéo, c'est parti, et puis, voilà, j'essaie de vous informer au mieux, moi, j'ai donné ce que je pensais de ce joueur, moi, je ne pense pas que c'est une top recrue, je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter, sur un point, sa maturité, forcément, 32 ans, ça peut aider un groupe qui est quand même assez jeune, du côté du hack, donc, de ce côté-là, ça peut aider, et il peut apporter aussi avec son expérience, voilà, donc, son arrivée n'a pas des points, il n'y a pas que des points négatifs, sur son arrivée, même s'il y en a beaucoup, et même s'il y a beaucoup d'inquiétudes de mon côté, personnellement, maintenant, à vous de me dire ce que vous pensez de son arrivée, donc, voilà, moi, c'est tout pour ce joueur, je vous souhaite, évidemment, la bienvenue, et tout de suite, on va parler des matchs amicaux du HAC et de la reprise, notamment. Et oui, c'est bien beau de parler de la recrue, c'est bien beau de parler de la Ligue 1, mais il faut parler aussi du fameux summer tour, le tour estival, les matchs amicaux, la reprise, qui sont cruciales pour faire une bonne saison à venir, ça passe par là, par la récupération, par, bien évidemment, beaucoup de travail en début de reprise pour être en forme, pour le début de saison, et le HAC, donc, la reprise de l'entraînement du HAC s'effectuera à partir du 5 juillet, voilà, donc, reprise assez normale, j'allais dire tôt, normale pour une Ligue 1, je ne sais pas combien on reprend habituellement pour une Ligue 1, mais voilà, on est parti pour un mois de séance d'entraînement et de matchs amicaux, avec des matchs amicaux, et donc, ça va être intéressant, parce que dès le 10 juillet, le HAC s'envolera pour la Slovénie, pour un stage qui durera 5 jours, donc, du côté de la Slovénie, parce que Luca Lesnar est évidemment Slovène, et donc, ils partiront dans la ville de Bled, donc, voilà, un bon stage, je pense, pour les Havrets, ça faisait très longtemps que le HAC ne partait plus en stage, ou alors, il partait en stage, de temps en temps, il me semble, du côté de la Bretagne, là, ça y est, on part vraiment s'exiler dans un autre pays, et je pense que ça peut être pas mal, pourquoi partir en stage ? Tout simplement parce que ça crée des liens entre les joueurs, qui, voilà, qui, tout simplement, leur famille, et qui ont le sentiment de pouvoir voir autre chose, de pouvoir créer un effet de groupe, c'est important, les stages, et partir en Slovénie, je pense que ça peut être une bonne idée, d'autant plus que le HAC jouera, ben, notre, enfin, on jouera notre premier match amical, face à une équipe Slovène, alors, excusez-moi de la prononciation, c'est le NK Trigla Kranj, donc, voilà, pour l'équipe que le HAC jouera le 14 juillet, 14 juillet, pour le premier match amical des Cieles-Marines, ensuite, il y a la fin du stage, qui sera le 15 juillet, et puis, on aura notre prochain match amical, le 15, non, le 19 juillet, ce sera face au Stade Malarmes de Caen, avec le Trophée des Normandes, donc, le match aura lieu à Vire, donc, en Normandie, et puis, donc, on enchaînera le 21 juillet, donc, dans la ville de Poissy, où on affrontera le Paris Saint-Germain, eh oui, le Paris Saint-Germain, qui s'envolera, il me semble, le lendemain, du côté du Japon, pour eux, une tournée japonaise, où ils affronteront Al Nasser, l'Inter de Milan, et un club japonais, donc, oui, il y aura un Paris-le-Havre, ça, c'est assez sympa à Poissy, espérons que ça ne se fasse pas comme la dernière, je pense que ceux qui se souviennent, ça fait mal, donc, on espère qu'on ne se prendra pas une tarte, comme on avait pu le prendre il y a 2-3 ans, donc, voilà, on enchaînera ensuite le 26 juillet à Luchin, pour un match contre Lille, donc, voilà, et le dernier match amical, ce sera le 29 juillet, du côté de Dinan, pour affronter le FC Lorient, donc, voilà, pour la liste de ces matchs amicaux, de la tournée en stage Slovène et de nos matchs amicaux, on a des matchs, je dirais, assez intéressants, sur le papier, on a le club Slovène, donc, ça va être intéressant d'affronter un club d'un autre pays, puis, après, on enchaîne, quand même, de beaux matchs, on aura le match contre Caen, qui, lui, certes, reste un match amical, mais, voilà, il y a un petit trophée en jeu, mais, je veux dire, il y a aussi la rivalité entre Caen et Le Havre qui fait que c'est un match, quand même, assez important, même si c'est un match amical, ensuite, Paris Saint-Germain, bah, voilà, je veux dire, c'est Paris, c'est une grosse équipe, Lille, c'est une grosse équipe, et puis, Lorient, c'est une équipe de Ligue 1, donc, au final, on aura, quand même, des calendriers de matchs amicaux assez complexes, assez difficiles et assez intéressants sur le papier. Concernant le début de la saison de Ligue 1, il me semble que ce sera le 13 août ou le 12 août, 12 août pour le premier match, le vendredi 12 août, si je ne me trompe pas, et, donc, le premier multiplex aura lieu le 14 août, pour le premier multiplex, car le multiplex Ligue 1, c'est le dimanche 15h, donc, voilà, là, on attend avec une certaine impatience le calendrier de la Ligue 1 Uber Eats, qui n'a toujours pas été dévoilé, je ne sais pas quand il sera dévoilé, je suppose, dans 2-3 semaines, non, je dirais, allez, peut-être, d'ici début juillet, ça devrait être fait, donc, allez, peut-être même dans 2 semaines, je pense que ça peut être fait, en tout cas, c'est vrai que le calendrier, là, j'ai l'impression, cette année, il vient un petit peu tard, mais dès qu'il y a le calendrier qui tombe, bon, peut-être qu'on se retrouvera pour une vidéo, pour essayer d'en parler, d'essayer de prendre les dates importantes, voilà, notamment pour moi, pour les matchs où je pourrais y aller, comme j'habitais en Alsace, j'essaierais d'aller à Strasbourg, ou à Metz, et à Lyon, pourquoi pas, donc, ces dates-là seront très importantes aussi pour moi, donc, j'ai hâte de pouvoir les découvrir, et le calendrier, c'est toujours quelque chose de très attendu, et on attend ça. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous et à tous de l'avoir suivi, bienvenue encore une fois à notre nouvel recul Loïc Négo, et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une bonne nouvelle, pour un départ, ou pour tout simplement une arrivée, ça, seul l'avenir nous le dira, je ne sais pas, et on verra ça, salut à tous !